Est-ce que tu t'es remis de ces quarts de finale incroyables qu'on a eu à Wimbledon ? Je te préviens tout de suite, on va avoir une demi-finale de fou entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Ça va être leur 52e racontement, je vais tout te dire sur cette rencontre, les clés tactiques. C'est parti, on y va, let's go ! Comme d'habitude, je vais te commencer par te parler un petit peu du parcours des deux hommes. Donc Rafael Nadal, numéro 1 mondial, qui a gagné deux fois Wimbledon. Il restait sur une mauvaise série depuis 2011, sachant que depuis 2011, il n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale. Sept ans de Dizette, et le revoici en demi-finale. Donc vraiment très belle performance de l'Espagnol qui nous montre à tous qu'il peut très bien jouer sur le gazon et aller loin à Wimbledon. Et à moi le premier, je vous rappelle ma petite vidéo que j'avais faite avant Wimbledon. Il a dû sortir Dudy Sela, Mirai Kogushkin, Alex de Minor, Jerry Vesely et enfin Juan Martin Del Potro sur un superbe match en 5-7. Il a passé en tout 13h06 sur les cours et il a perdu 2 sets. Donc c'était contre Del Potro. Il est surtout en pleine confiance, l'Espagnol, sachant qu'il reste sur 17 victoires consécutives depuis sa défaite en quart de finale à Madrid contre Dominic Thien. De l'autre côté, Novak Djokovic, numéro 21, a gagné trois fois Wimbledon. Et lui aussi avait un petit peu du mal en grand chelem ces derniers temps, dû à sa perte de confiance, sa petite blessure, sachant qu'il n'avait plus joué de demi-finale en grand chelem depuis l'US Open 2016 et à Wimbledon depuis Wimbledon 2015. Pour arriver en demi-finale, il a éliminé Sangren, Zébalos, Edmund, Kachanov et Nishikori. Il a passé 10h32 sur les cours et il a concédé 2 sets, donc un contre Edmund et un contre Nishikori. Il est très en forme aussi sur Gazon, sachant qu'il a une seule défaite, c'était contre Marin Silic en finale du Queens. Au niveau des affrontements, il y a 26 à 25 pour Djokovic, un partout sur Gazon, sachant qu'on ne comptabilise pas l'abandon du Serbe à Wimbledon 2007. Comme d'habitude, je vais vous afficher les stats détaillées. Donc en fait, le point noir de Nadal, c'est son service. Seulement 67% de première balle et que 74% de points marqués derrière, ce qui est encore insuffisant pour lui sur Gazon. Solide derrière sa seconde balle avec 67% de points marqués derrière. On a trouvé un Réal très très agressif sur ce Wimbledon avec notamment 81% de réussite au filet. Concernant Djokovic, lui est très bon sur sa première balle avec 71% de première balle et 83% de points marqués derrière. Par contre, il a une faiblesse sur sa seconde balle avec seulement 56% de points marqués derrière, ce qui explique notamment que le Serbe s'est souvent fait breaker. Par contre, ce qui est positif pour lui, c'est le peu de fautes directes qu'il commet. On sait que c'est un bon indicateur chez lui de sa forme du moment. Au niveau des clés tactiques, on les connaît. On sait que Djokovic a la recette pour battre Rafa Nadal, sachant qu'il domine cette diagonale revers du Serbe coup droit Nadal en prenant la balle très très tôt et en privant de temps l'Espagnol pour derrière jouer sur son revers. Comme vous l'aurez compris, le service sera une clé primordiale dans cette rencontre. Nadal va devoir agresser un maximum les secondes balles du Serbe pour se créer des occasions. Et lui, l'Espagnol, va devoir passer un maximum de premières pour justement éviter de se faire agresser. Parce qu'à l'instar de tous les joueurs qu'il a pu jouer à Wimbledon, Djokovic est sans aucun doute celui qui retourne le mieux et qui a retrouvé cette qualité de retour qui pose tant de problèmes à Nadal. Par exemple, si on compare avec le match contre Del Potro, certes, Djokovic ne va pas mettre autant de coups gagnants que l'Argentin, ni autant d'Ace, 33 Ace que l'Argentin. Par contre, l'Argentin prenait zéro risque en retour. Il jouait un petit peu pourcentage, où le but, c'était de remettre la balle en jeu. Alors que lui, Djokovic, va couper les trajectoires, va prendre vraiment un maximum de risques pour toucher les lignes et déstabiliser l'Espagnol. Il y aura un facteur important à prendre en compte aussi dans cette demi-finale, c'est qu'ils annoncent de la pluie en fin d'après-midi à Londres. Donc, possibilité d'avoir le toit fermé et donc d'avoir un rebond encore plus bas, ce qui avantagerait bien évidemment Djokovic pour prendre cette balle encore plus tôt et priver encore plus de temps l'Espagnol. Au niveau du pronostic, comme vous l'aurez compris, au niveau du cœur, c'est bien évidemment Rafa, je serai à fond derrière lui. Mais objectivement, je pense que Djokovic va s'imposer en 4-7, quelque chose comme 6-3, 4-6, 6-2, 7-6. Pourquoi Djokovic est favori selon moi ? Déjà, Nadal sera un petit peu émoussé physiquement. Il a joué plus de 4 heures contre Del Potro. Le serbe sera beaucoup plus frais que l'Espagnol dans cette rencontre. On rajoute à ça qu'il a un petit peu la recette pour battre Nadal, qu'en plus, il revient très très bien. Après, mine de rien, c'est quand même le serbe qui a le plus de pression selon moi, sachant que si le parcours de Nadal s'arrête en demi-finale, on pourra dire quand même que son tournoi est réussi. 7 ans sans passer les 8e à Wimbledon sur sa pire surface. Ça reste quand même une très très bonne performance une demi-finale. Alors que si Djokovic s'arrête en demi-finale, certes, il aura battu Enmund, Nishikori, mais c'est des joueurs qu'il battait déjà avant. Là, il a vraiment besoin d'une victoire référence, d'un déclic pour lancer sa saison, entre guillemets, surtout de lancer sa fin de saison pour essayer de revenir au top niveau. Et c'est pour ça que lui, cette victoire, elle est vraiment importante pour lui à décrocher, pour derrière potentiellement décrocher un 4e Wimbledon. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est quand même Djokovic qui a un petit peu plus de pression. Donc dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, ton pronostic, ton avis, les clés tactiques, je veux tout savoir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je te dis à demain pour débriefer tout ça. Allez, ciao, ciao tout le monde.